Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le NDA. On se concentre sur les refus pour votre demande de déclaration d'activité. Il existe beaucoup de refus différents, des petits, des plus grands, et nous allons nous concentrer sur les plus courants. Et pour comprendre les refus, il faut analyser le fonctionnement pour obtenir son NDA. Et le bon déroulement pour l'avoir, il prend la forme d'un triptyque. Ici, pour obtenir son NDA, ça se compose ainsi. Il faut un client qui a un intérêt, un besoin à acheter votre formation. Il faut que la formation soit professionnelle, qu'elle ait des objectifs. Et enfin, que le formateur ait les compétences pour dispenser cette formation. Et ça, ça prend la forme de trois cercles, d'où le triptyque. Et pour obtenir son NDA, il faut se trouver juste ici, au croisement des trois cercles. Quand vous n'obtenez pas votre NDA, c'est qu'il y a un problème dans l'un, ou parfois plusieurs, que je ne vous souhaite pas, de ces trois cercles. Quels sont les problèmes qu'on rencontre souvent ? Eh bien, commençons par le client. Vous allez voir, c'est assez rapide et logique. C'est que la formation, elle ne répond pas aux besoins professionnels du client, ou que les besoins du client ne sont eux-mêmes pas professionnels. Prenons un exemple. Si votre client souhaite apprendre à faire du tricot de luxe, mais que ce client est employé administratif, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, car ça ne sera pas considéré comme apporter des compétences dont le client a besoin professionnellement. Il faut une corrélation entre le besoin et la situation du stagiaire. C'est un objectif professionnel. Et savoir-faire, pour notre exemple, du tricot de luxe, ça n'aidera pas au quotidien notre employé administratif. Ça ne lui offrera pas avoir des capacités supplémentaires pour mener à bien son travail quotidien. Une autre cause de refus, c'est, à contrario, que la formation aborde des compétences que le client a déjà. On va reprendre un exemple et on va prendre un client que j'accompagne. Celui-ci, avant de venir me voir, avait eu un refus pour cette raison. Il a créé une formation en développement web, mais son premier client était déjà développeur web. Par conséquent, la DRETS a considéré que les capacités enseignées étaient déjà maîtrisées par celui-ci. Donc, refus. D'où l'importance, la très grande importance, la très, très, très grande importance, c'est pour que ça rentre, que votre premier client soit précisément la cible de votre formation. C'est un refus très, très, très courant. J'insiste, plein de personnes que j'accompagne actuellement pour Caliopi, ont pris contact avec moi après avoir reçu ce refus. Donc, c'est bon ? On a tout compris pour les besoins du client ? Eh bien, parfait. On peut poursuivre avec le deuxième cercle, la formation. Vous allez voir, dans cette partie, il y a un petit peu plus d'éléments. Comme indiqué un peu plus tôt, mais je répète, une cause de refus, c'est que la formation ne soit pas adaptée aux besoins du client. Mais également, on peut retrouver, comme cause de refus, que la formation ne soit pas un déroulé pédagogique, que la date de formation soit dépassée de trois mois, car oui, eh bien, vous avez trois mois pour demander votre NDA après le début de la formation. Ça vous semble long ? Eh bien, pourtant, vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes que je vois ne pas obtenir leur NDA à cause de cette raison. Et entre nous, c'est quand même dommage. Mais ici, la cause principale des refus, c'est qu'il faut que la formation soit professionnelle. Elle ne doit pas correspondre à du développement personnel, à du coaching, à du conseil, à du bien-être, à du soin thérapeutique, ou encore des loisirs. Elle ne doit pas non plus correspondre à de la formation initiale, car la formation initiale, elle relève du code de l'éducation et non plus du code du travail, comme la formation professionnelle. Et ça, c'est souvent dû au contenu de votre formation. Quand vous formulez vos programmes, vous les formulez mal. Dès que vous parlez de bien-être, de coaching, de thérapeutique, ou de loisir, ce n'est plus considéré comme de la formation pro. Donc faites attention à votre cible. La formation, elle doit être technique. Elle est là pour faire gagner des compétences, pour développer une activité. L'action de formation s'adresse, elle vise à un objectif spécifique et elle s'adresse à un public spécifique. Ça ne doit pas être une formation générale. Mais aussi, ce qu'on peut retrouver comme cause de refus très courant, c'est que la prestation correspond à un temps d'information. Je vais prendre un exemple avec une formation sur Calliope. Si la formation, c'est déterminer les points de Calliope, c'est de l'information. Par contre, comment mettre en place un système in quality ? C'est de la formation. Donc tout est une question de positionnement. Il faut savoir se structurer. Donc tout ça pour dire quoi ? Eh bien qu'il faut faire attention au contenu de votre formation. Il ne faut pas le négliger. Il doit être aux normes. Il doit préciser le tarif, le lieu, la durée de la formation, les moyens pédagogiques, etc. Et pourquoi faire tout ça ? Eh bien, ça va vous simplifier la vie. C'est-à-dire que ça va vous permettre de montrer clairement les objectifs de votre formation, les capacités qui vont être enseignées et apprises par vos apprenants. Du coup, quand la Dreads, elle va lire le contenu de votre formation, car elle va le lire. Ça, vous pouvez en être sûr. Il ne faut pas penser qu'ils vont prendre un mot par-ci, par-là. Non, ils vont le lire entièrement votre contenu de formation. En lisant votre contenu, ils vont directement voir les objectifs. Ils vont directement voir tout ce qui va être appris. Ils vont pouvoir voir que c'est professionnel. Donc, ils ne pourront pas considérer votre formation comme non professionnelle. Et voilà, ça conclut notre deuxième cercle. Il est temps maintenant de passer au dernier cercle, le formateur. Pour obtenir votre NDA, vous devez avoir, en tant que formateur, les compétences que vous abordez dans votre formation. Par exemple, vous faites une formation en langue anglaise, vous devez avoir les compétences nécessaires en langue, du coup, anglaise, pour la donner. Du coup, tout comme le programme de formation doit être adapté aux besoins du client, eh bien, ce programme, il doit être adapté au CV du formateur, à votre CV, c'est-à-dire à vos diplômes, à vos certifications, à vos attestations. Il doit être en adéquation avec votre formation. Donc, pour revenir à l'exemple des langues, vous ne pouvez pas créer une formation dans ce domaine. Comme je l'ai dit, s'il n'y a rien qui prouve que vous avez des compétences en anglais, que vous maîtrisez l'anglais, c'est-à-dire de montrer que vous avez un diplôme, une certification, une attestation. Et faites bien attention car ces diplômes, ces certifications, ces attestations, elles doivent être connues par l'État. Ça ne peut pas être un faux papier. Donc, quelque chose un peu aussi de tout bête. Donc, si vous avez passé ça, ces certifications, ces attestations, ces diplômes, avec des organismes de formation, avec un centre, vérifiez bien que celui-ci est reconnu par l'État, c'est-à-dire qu'il est un NDA aussi de son côté. Et aussi, quand vous donnez vos titres, ne profondez pas diplômes, certifications, attestations. Ces trois éléments différents qui ne sont pas attribués par la même personne. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire et je répondrai à vos questions pour vous dire les différences entre diplômes, certifications, attestations, etc. Donc, voilà le triptyque et les erreurs qu'il compose. Donc, bien entendu, il existe plein d'autres petites erreurs qui sont régulièrement administratives. On peut prendre l'exemple le plus courant, c'est qu'il manque une pièce dans votre dossier. Donc, n'oubliez pas, il vous faut votre avis d'INSEE ou CABIS de moins de trois mois. C'est important, il faut qu'il date de moins de trois mois. Votre casier judiciaire, qui doit dater de moins d'un mois. Un contrat ou une convention avec le premier client. J'espère que vous savez la différence entre le contrat ou convention. Sinon, dites-le moi. La liste de formateurs. Votre CV avec les titres diplômes, attestations, certifications. Si vous voulez qu'on envoie davantage ces éléments, dites-le moi en commentaire. Je pourrais faire une vidéo au-dessus pour vous détailler chacun de ces documents, comment les remplir, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de poser toutes vos questions en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant que vous connaissez les heures courantes et que vous avez pris connaissance de ce triptyque pour réussir, je vous conseille de voir cette vidéo qui est un tuto pour demander son India en ligne.